la conférence, enfin, s'être inscrite pour la conférence. La dernière fois, nous étions 200, donc c'est plus 33%. C'est quelque chose de très significatif pour nous et nous souhaitons vous apporter, bien entendu, le plus de valeur possible. Nous sommes en pleine collègue de fonds pour Imavie. Nous avons une page Bluebeez sur notre groupe Facebook, notamment. Cette collègue de fonds permettra de structurer nos projets et d'aller plus en avant, de vous proposer toujours du contenu gratuit, mais aussi des cours payants, des cursus. Nous sommes une bande de jeunes motivés qui souhaitons soutenir l'apiculture et c'est pour cela que je pense que ça peut être intéressant pour vous de nous soutenir en retour. Merci à vous d'être avec nous. Je cède la parole à Paul Fert pour cette conférence. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout fonctionne bien. Je vois que les gens arrivent. Le nombre de personnes en live augmente tranquillement, 52, etc. Je vous laisse vous installer tranquillement. Toute petite introduction, on va parler ce soir des principales races d'abeilles en Europe. On ne pourra pas tout traiter, mais en tout cas, elles seront nommées, toutes celles qui existent en Europe. On verra que certaines même ont essaimé, c'est le cas de le dire, un peu partout dans le monde. On va devoir passer forcément par une étape au tout début, où on va préciser la différence entre races, entre ces différents termes. Est-ce qu'on peut parler d'espèces, de races, de sous-espèces, etc. On va y venir très vite. Je vais vous partager mon écran. On va commencer là-dessus. Voilà, donc là, vous voyez mon écran. On est parti. Donc, là, on parle d'apis mellifera. Apis mellifera, c'est ce qu'on appelle l'abeille à miel, l'abeille domestique aussi. Et on va voir un peu dans quoi elle s'inscrit, si ma présentation veut bien avancer. Voilà. Donc, première étape indispensable, la terminologie. On parle, bien sûr, quand on parle d'abeilles, on parle de cette grande classe des insectes. Vous voyez, on avance par cercle concentrique. Si vous suivez mon petit curseur ici, on commence par, quand on caractérise des animaux, des êtres vivants, on va les inscrire dans différentes cases. Et là, ça pourrait se matérialiser par un cercle comme ça, concentrique. Donc, on a bien sûr, les abeilles sont des insectes, évidemment. Donc, c'est ce qu'on appelle la classe. Si on progresse un peu, ils font partie de l'ordre des immunoptères. Donc, dans les immunoptères, vous avez aussi les guêpes, vous avez aussi les fourmis. Donc, toujours sur les abeilles, elles font partie de la famille des apidae. Donc là, dans cette famille, on a les bourdons, on a des abeilles sauvages, pour la plupart. C'est à peu près 2 000 espèces en Europe et 20 000 dans le monde. Donc, c'est pour ça, des fois, il faut faire le distinguo. Quand on parle d'abeilles, est-ce qu'on parle d'abeilles au sens large, c'est-à-dire ces apidae, ou est-ce qu'on parle d'une abeille spécifique qui est l'abeille mellifère ? Si on avance un petit peu, on va parler d'apis. Donc, c'est pour ça que vous entendez parler d'apis melliféra, qui veut dire l'abeille à miel, melliféra, c'est celle qui véhicule le miel. Parce que dans ce genre d'apis, vous avez bien sûr melliféra, c'est le dernier cercle, mais vous avez aussi d'autres espèces d'apis qui sont toutes sur le continent asiatique et celles-ci, pour le coup, ne peuvent pas se reproduire avec notre abeille melliféra à nous, qu'on a en Europe, en Afrique, à la base. Et qui a immigré un petit peu partout. Donc maintenant, on va rentrer dans cette espèce. On est donc là, vous voyez, on part maintenant sur une base horizontale, dans une progression horizontale. Dans ces espèces, tous les individus peuvent se reproduire entre eux, naturellement, et en ayant une descendance viable. C'est ça, quand on parle d'espèce. Ensuite, si on progresse là-dedans, il y a des races. Par exemple, le chien, on a des races de chiens. Voilà, j'utilise cet exemple, parce que c'est un exemple facile à comprendre. Les races de chiens, en principe, peuvent se reproduire entre elles, mais ça a été créé par l'homme ou par une spécificité géographique. Le fait que des loups, par exemple, se retrouvent sur une île, ils vont se reproduire entre eux, ils vont évoluer dans leur propre sens, avec leurs propres caractéristiques qui vont se reproduire et qui vont se fixer et en faire une race. Donc, quand on parle, là, aujourd'hui, on va parler de ces différentes races qu'on a en Europe, elles peuvent se reproduire entre elles, mais vous allez entendre parler de la veille noire, de la veille vogue face, de la veille italienne. Tout ça, ce sont des races qu'on appelle aussi sous-espèces. Il y a certains qui refusent le mot race parce que race donne plutôt l'idée d'une sélection par l'homme, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on entend aussi parler de race géographique. Par exemple, pour le citer, Lionel Garnerie, qui est un petit peu le spécialiste de la génétique des abeilles en France et puis même avec une renommée internationale, lui parle de race géographique, par exemple. Donc, dans ces races géographiques, si on avance, on arrive sur des écotypes, c'est-à-dire que l'abeille noire, qui est l'abeille locale au niveau français, par exemple, elle est différente qu'on soit en Bretagne, à la pointe de Bretagne ou, mettons, dans le Pays Basque. Et là, on parlera d'écotypes. Il y a un écotype basque, un écotype landais, un écotype breton. Ça peut, bien sûr, se reproduire, etc., mais elles ont un petit peu évolué différemment. C'est-à-dire que, typiquement, l'abeille bretonne à la pointe de la Bretagne qu'on a sur l'île de Ouessant, par exemple, elle habite des régions très venteuses et elle a développé un système pour battre des ailes plus musclées que ces autres abeilles noires que les autres abeilles noires ailleurs en France ou en Europe. Et au sein de ces écotypes, vous avez bien sûr des lignées. Là, c'est un lien de parenté, une filiation que vous pouvez garder. On verra qu'il y a des éleveurs, par exemple, qui conservent des lignées bien précises et qui connaissent la génétique de ces lignées-là, même depuis les années 90 ou avant, un peu comme il y a des lignées un peu comme ça pour les chevaux de course ou pour les taureaux. Voilà. J'avance. Donc, voilà. Voilà un petit peu la carte de l'Europe. J'ai cherché une carte où apparaissaient, justement, les reliefs parce que ça explique en partie pourquoi elles sont réparties de cette manière-là. des abeilles. Donc là, encore une fois, on parle de race. Ce que vous voyez écrit, ce sont les noms de race, de race géographique ou sous-espèce. Tout ça regroupe la même idée. Donc, vous avez en bas, si vous voyez mon curseur, j'espère qu'il est assez visible. Vous avez Iberensis qui est principalement qui occupe le Portugal et on va dire les trois quarts de l'Espagne qu'on confond souvent avec de l'abeille noire. L'abeille noire, c'est l'abeille mellifera. Et l'abeille noire, en fait, son territoire veut plutôt commencer au nord de l'Espagne. Elle est très pure, par exemple, au Pays Basque, en Andorre, un petit peu en Catalogne. Et là, pour le coup, elle est quand même un petit peu différente d'Iberensis. Iberensis, on ne va pas beaucoup en parler. Elle n'est pas quand même très présente. Bon, il y a quand même beaucoup de commerce dessin, puisqu'on manque dessin d'abeilles en France et puis même dans le reste de l'Europe. Il y en a beaucoup qui viennent d'Espagne et qui sont Iberensis, qui sont souvent même baptisés abeilles noires et ce qui n'est pas toujours le cas. Mais à part ça, c'est quand même une race qui est peu développée. on n'exporte pas vraiment de rennes, par exemple, Iberensis pour bénéficier d'une génétique particulière, contrairement aux autres qu'on voit un petit peu partout. J'en arrive à la Mellifera. La Mellifera, c'est celle qu'on appelle l'abeille noire. C'est elle qui occupe le territoire le plus vaste, donc on va dire de la moitié nord de l'Espagne, toute la France et puis voilà, ça va jusqu'à l'Oural au moins là-haut et vous en avez sur les îles du Nord en Irlande, au Royaume-Uni, tout ce qui est Suède, Norvège, pays scandinaves. Et en fait, on voit bien pourquoi son territoire s'arrête ici, aux Alpes, c'est tout simplement une frontière naturelle. Et donc, de l'autre côté des Alpes, vous avez d'autres sous-espèces, d'autres races géographiques, dont la Carnica, par exemple. Bien sûr, je développerai plus tout à l'heure, mais c'est pour vous donner une idée au niveau géographique de qu'est-ce que ça donne. Donc la Carnica, c'est l'abeille que vous avez surtout depuis la Suisse jusqu'à l'Autriche, c'est l'abeille emblématique de la Slovénie, qui est cantonnée ici. Sur toute la péninsule italienne, vous avez de la Ligustica, qu'on appelle aussi abeille jaune et qui pour le coup s'est distinguée de l'abeille de la Sicile, qu'on appelle Sicula. Bon, Sicula, on en parlera très peu parce qu'à part en Sicile, elle n'est pas présente. Pour l'anecdote, l'abeille rutnerie, elle est sur Malte. Là aussi, c'est une abeille qui a évolué toute seule, de son côté, puisqu'elle était sur une île, on peut le comprendre. On a, si on continue en Crète, là aussi, une abeille spécifique, Adami. Vous avez Cecropia, qui est l'abeille grecque, que vous avez aussi un petit peu plus haut, mais globalement, elle reste dans cette zone-là. Ça ne s'exporte pas beaucoup, pas énormément. C'est une abeille qui est forcément adaptée, toutes sont adaptées au climat, à la géographie, là où elle se trouve de manière endémique. Cypria, pareil, on continue sur des abeilles pas très populaires, pas très connues, pas très répandues, l'abeille de Chypre, comme son nom l'indique. Ensuite, vous avez Macédonica, sur, voilà, plutôt la Bulgarie, Roumanie. Et ensuite, voilà, là on arrive sur une abeille qui est un peu plus populaire, parmi toutes les dernières que je viens de citer, qui est la caucasienne, ou la caucasica. Et donc, comme son nom l'indique, elle vient des monts du Caucase, donc, avec la Géorgie, l'Arménie, une partie, cette partie-là, de la Russie, et puis un petit peu, on la trouve aussi un petit peu dans le nord de la Turquie. Voilà pour la présentation géographique, j'aime bien commencer mes présentations pour avoir une carte, pour avoir une idée de l'espace. Voilà. Alors, avant de commencer à parler de chaque sous-espèce ou race, une par une, une petite précision sur la particularité de reproduction de l'abeille. C'est vraiment, l'abeille, une espèce qui favorise la diversité. Et donc, une reine, elle ne se, elle n'est pas fécondée dans la ruche. Une reine qui, quand elle naît, elle sort de la ruche pour effectuer un ou plusieurs vols de fécondation, on appelle ça. Et donc là, elle rencontre, elle peut rencontrer jusqu'à 28 mâles, mais en moyenne, c'est plutôt, voilà, 12, on entend parler de 15 aussi, en moyenne. Voilà, pour faire simple, entre 10 et 20 mâles, donc, qui vont chacun amener une diversité génétique. Dans ces 15 à 20 mâles, il peut y avoir un mâle, si on est dans une zone où on veut conserver de l'abeille noire, par exemple, il peut y avoir quand même un ou deux mâles d'une autre génétique qui viendront donc un petit peu hybrider la descendance de cette reine-là. Donc voilà. En plus de ça, non seulement, elle a plusieurs, la reine va avoir plusieurs partenaires sexuels, mais en plus, elle va aller dans des congrégations où se réunissent des mâles, là aussi, de toute une zone. Là, par exemple, une étude montrait qu'une congrégation, c'est un petit peu comme un nuage de mâles, si on veut, qui savent, qui savent, c'est comme s'ils s'étaient donné rendez-vous, ils se rencontrent dans des zones fixes et même les premières congrégations qui ont été trouvées en Angleterre, je n'ai plus la date, mais il y a plusieurs siècles déjà, perdurent au cours des années et des siècles. C'est vraiment étonnant, il y a, on ne sait pas, comme du magnétisme ou quelque chose qui fait que, peut-être des phéromones, mais en tout cas, les mâles se retrouvent chaque année aux mêmes endroits. et donc ces rassemblements de mâles, ces congrégations, rassemblent entre 1000 et 15 000 mâles, vous voyez, donc là aussi, c'est plein de fécondateurs possibles pour cette mâle, pour cette reine qui va aller se faire féconder et donc autant de possibilités d'hybridation avec d'autres espèces, d'autres sous-espèces d'abeilles. Et donc, dans une seule congrégation, on dénombrait des mâles de 240 colonies différentes. Donc vous voyez, 240 potentiels variations génétiques. Donc ça donne beaucoup de richesses et en même temps, un petit peu un casse-tête du point de vue de l'apiculteur qui aimerait sélectionner ou conserver une abeille avec des comportements spécifiques. Par là-dessus, on peut, on pourrait rajouter pour compliquer tout ça que les mâles d'une même ruche ont tendance à aller dans une congrégation particulière et la reine va aller plutôt chercher des congrégations différentes. si elle le peut. Donc là aussi, on voit que c'est vraiment dans sa biologie de maximiser la diversité des gènes qu'elle va propager. C'est une force et c'est une force pour perdurer l'espèce. Il y a un grand brassage génétique. C'est intéressant pour maximiser la survie de l'espèce au cours des siècles. Mais c'est aussi un casse-tête, comme je le disais, pour les apiculteurs, pour les sélectionneurs. Donc j'avance. On va commencer naturellement parce que c'est l'abeille qu'on trouve ici. On va commencer en parlant de l'abeille noire. L'abeille noire, donc Apis mellifera, mellifera. Vous verrez dans notre présentation, donc on commence et c'est toujours écrit en italique, le nom latin. On commence par Apis parce que c'est le genre, Apis. Mellifera parce que c'est l'espèce mellifera et ensuite le troisième mot c'est la sous-espèce ou appelez ça comme vous voulez race ou race géographique. Et donc c'est ça qui va changer au cours d'entation. La prochaine espèce dont on va parler je crois que c'est la Carnica donc elle s'appelle Apis mellifera Carnica. Donc, origine de l'abeille noire comme je viens de le dire, ça va donc du haut de la péninsule ibérique jusqu'en Russie. En évitant bien sûr les Alpes et la péninsule italienne. Donc vous voyez, on l'appelle abeille noire mais ce n'est pas une abeille 100% noire. On va dire qu'elle est plus foncée mais il y a quand même un petit peu de marron, un petit peu de gris mais globalement c'est vrai que vous allez voir si on compare aux autres photos qui vont suivre des autres espèces des autres races d'abeilles ou sous-espèces vous aurez un petit peu plus de ton de ton clair au niveau de l'abdomen des abeilles. Donc l'arène est ici pour ceux qui n'auraient pas vu. Il n'y a pas de mal sur cette photo mais peut-être sur les photos suivantes. Et ceux qui ont l'œil auront vu peut-être un varroi ici qui est le parasite de l'abeille. C'est l'avantage des photos zoomées comme ça on voit aussi les maladies, les parasites, etc. Donc l'abeille noire qu'est-ce qui la caractérise ? Un couvain rond ça je crois que c'est la photo suivante par couvain donc j'avance et je reviens pour vous montrer simplement qu'est-ce qu'on entend par couvain couvain c'est ce qui est couvé je m'adresse aussi à ceux qui connaissent un peu moins l'apiculture le couvain c'est ce qui est couvé donc c'est l'ensemble des œufs, des larves qui donneront les naissances aux futures abeilles et qui se présentent comme ça comme des cellules operculées qui ont un ton un petit peu marron clair on distingue des larves d'abeilles ici un petit peu plus brillantes et donc vous voyez ce couvain là il est effectivement plus rond et on verra que sur d'autres sous-espèces elles ont tendance à être plus ovale pour certaines ou carrément d'occuper tout le cadre et celle-ci c'est assez typique quand j'ouvre une ruche d'abeilles noires je vois un couvain qui est en général un petit peu plus petit et surtout rond et ça a démontré qu'elle est quand même précautionneuse c'est une de ses caractéristiques elle est rustique c'est à dire qu'elle aime bien quand même stocker pas mal de réserves à proximité du couvain voilà et puis ne pas avoir trop de couvain ça veut dire aussi ne pas avoir à nourrir trop de monde et donc c'est à dire que s'il y a un épisode de sécheresse ou une période de pluie de froid que les abeilles ne peuvent pas sortir elles peuvent consommer leurs réserves tranquillement elles n'ont pas trop de bouche à nourrir etc donc ça c'est un petit peu la force de l'abeille noire qui est aussi un désavantage certains apiculteurs veulent avoir beaucoup d'abeilles pour les multiplier etc je reviens en arrière autre autre caractéristique elle propolis oula pardon excusez-moi elle propolis pas mal voilà donc la propolis c'est cette résine que les abeilles utilisent pour désinfecter l'intérieur de la ruche pour parler rapidement on verra que certaines espèces ont été sélectionnées ou déjà naturellement avaient une propension à beaucoup moins badigeonner de propolis l'intérieur de la ruche voilà comportement au niveau du comportement donc de la rusticité qu'est-ce qu'on entend par rusticité c'est ce que je disais plus de une capacité à à à prendre à prendre soin des réserves être précautionneux pouvoir passer un hiver avec finalement moins de moins de réserves que que d'autres abeilles qui sont plutôt par exemple acclimatées à des climats chauds où l'hiver n'est pas très long donc ne savent pas finalement tellement ce que c'est d'avoir à stocker beaucoup ou d'être précautionneux voilà c'est un peu la métaphore de la cigale et de la fourmi elle c'est plutôt une fourmi qui va stocker et faire attention à ne pas trop consommer trop vite ses réserves voilà donc ce qui fait que l'apiculteur a un peu ce souci là en moins quand il travaille avec des abeilles noires voilà donc là ah oui ça c'est une petite parenthèse que je dois faire là je parle des grandes caractéristiques des races d'abeilles il va y avoir bien sûr dans tel endroit ou parce que l'abeille a été sélectionnée de telle manière des particularités qui vont être différentes potentiellement de la liste que je donne ça c'est un petit peu les grandes caractéristiques qu'on attend en général de l'abeille noire et en apiculture vous le verrez il y a toujours des cas particuliers mais là on parle des grandes tendances de l'abeille noire voilà petite parenthèse que je refais je continue elle peut être douce dans certains cas mais elle peut être aussi susceptible donc comprenez un peu plus piquante un peu plus agressive là donc c'est c'est voilà c'est plus ou moins vrai c'est un petit peu la mauvaise réputation qu'elle a pour avoir vu pas mal quand même d'abeilles noires pures elles peuvent être vraiment très très douces on voit des photos par exemple dans les vieux livres d'apiculture en noir et blanc d'apiculteurs qui ne se protègent pas pas spécialement qui n'ont pas de voile et pourtant à l'époque il n'y avait pas de sélection on n'avait pas introduit spécialement d'abeilles d'ailleurs et pourtant on pouvait travailler avec l'abeille noire en étant découvert alors ça ne veut pas dire partout ça ne veut pas dire tout le temps il y a des moments où elle peut être un peu plus susceptible que d'autres mais voilà en tout cas le caractère on lui prête souvent cette agressivité c'est pas toujours vrai ça peut le devenir en revanche à partir du moment où elle est hybridée mais en fait on pense avoir de l'abeille noire et si on l'analyse c'est une abeille hybride qui ressemble à de la noire mais ça pourrait expliquer pourquoi elle est un peu plus agressive susceptible défensive voilà vous comprenez l'idée un démarrage printanier progressif donc elle est connue pour ça et les apiculteurs je pense l'ont un petit peu ont voulu introduire d'autres races d'autres sous-espèces d'abeilles parce que je pense qu'il lui reprochait ça aussi c'est à dire elle est un peu plus poussive comme je disais elle est rustique donc elle s'emballe pas trop elle sait que la saison va être longue derrière etc elle est quand même adaptée à nos climats en tout cas le climat d'avant le climat est en train de changer donc qu'est-ce que c'est vraiment être adapté quand on a bouleversé les paysages et que le climat est un petit peu détraqué mais bref elle sait que le printemps ne démarre pas du premier coup qu'il peut y avoir des vagues de froid etc donc elle démarre tranquillement quand d'autres abeilles vont vraiment être sur les chapeaux de roue dès les premières éclaircies dès les premières hausses des températures donc c'est pour ça aussi elle peut être un peu moins performante sur les toutes premières mielées pour ceux qui viseraient à faire du miel de printemps du miel très tôt dans l'année le miel de colza en général elle est déjà un petit peu développée pour faire du miel de colza mais c'est vrai qu'il y a des abeilles qui sont plus performantes sur les mielées printanières faible tenue au cadre donc c'est à dire que quand on sort un cadre de la ruche comme là elles ne tiennent pas beaucoup dessus ça vole un petit peu partout alors certains prennent ça pour de l'agressivité mais en fait non simplement elle ne tient pas au cadre elle vole elle se déplace elle va regagner la ruche ça peut voilà on travaille un petit peu dans un nuage d'abeilles mais voilà c'est vrai que si on débute l'apiculture on peut trouver ça impressionnant mais c'est pas forcément non plus de l'agressivité c'est une particularité il y a des abeilles on ouvre le cadre on ouvre la ruche on sort le cadre toutes les abeilles nous regardent en attendant qu'on ait reposé le cadre et ne bouge pas beaucoup c'est ça qu'on appelle la tenue au cadre et qui est appréciée par certains apiculteurs voilà sensibilité ensuite au couvain plâtré couvain plâtré c'est une maladie un champignon donc qui vient bon ben il s'en prend au lard d'abeilles il est fait il est fait mourir et donc elle aurait une petite susceptibilité à ça c'est vrai que pour les apiculteurs qui travaillent en noir ou en tout cas avec une partie génétique noire quand ils récoltent du couvain du pollen on peut trouver dans les trappes à pollen qui sont situées sous la ruche des fois quelques momies on appelle ça quelques couvains plâtrés qui ont été expulsés par la colonie et qui se retrouvent dans le bas de la ruche ou à l'entrée de la ruche ou dans les trappes à pollen pour ceux qui récoltent du pollen voilà et ensuite l'élevage est compliqué vous allez comprendre pourquoi c'est la photo suivante pardon je vais revenir non c'est celle-ci elle est on dit que l'abeille noire aime bien enfin a du mal quand on veut changer la génétique par exemple vous travaillez avec une une colonie d'abeilles noires vous voulez changer la reine donc ou la reine meurt et vous attendez pas beaucoup vous placez une nouvelle reine souvent donc c'est dans cette petite cagette de transport là vous avez un petit peu de sucre vous avez un trou de ce côté là et vous mettez donc l'abeille enfin la reine avec quelques accompagnatrices pour le transport en revanche quand vous l'introduisez pensez bien à retirer les accompagnatrices et vous ne laissez que la reine et là dans la plupart des cas si la ruche a attendu et s'est bien rendu compte qu'elle manquait de reine elle va accepter la reine l'abeille noire est un petit peu plus difficile pour ça il lui faut plus de temps pour qu'elle se rende compte qu'elle est bien orpheline et puis même quand on lui propose une autre génétique c'est pas dit qu'elle va garder la reine très longtemps elles peuvent la libérer et puis l'éliminer peu après ça elles aiment bien en tout cas élever elle-même une reine ça c'est un peu une spécificité et c'est ce qui rend les choses un petit peu compliquées pour ceux qui voudraient pratiquer de l'élevage voilà ou introduire des reines etc voilà ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu vérifier autre particularité ah oui non et donc pour terminer si vous voulez avoir plus de succès je vous conseille ces cachettes d'introduction on appelle ça sur couvins ouverts donc c'est à dire que de l'autre côté de cette cage qui est appliquée sur le cadre vous avez du couvins là on en voit une petite partie du couvins naissant donc il faut voir une partie du couvins où vous aurez des jeunes abeilles qui sont en train de sortir et donc vous plaquez cette grille cette cage à cet endroit là en ayant chassé toutes les ouvrières et vous introduisez la reine vous bouchez avec le petit bouchon en pli qui est là et donc pendant plusieurs jours la reine va pouvoir commencer à fondre elle est prise en charge par les premières jeunes abeilles qui naissent les autres abeilles n'y ont pas accès et donc là elle a le temps c'est là qu'on a le plus de réussite pour l'acceptation voilà là typiquement on a une reine qui est un peu plus jaune que la reine que j'ai montré tout à l'heure donc on introduit une autre génétique par exemple sur une ruche d'abeilles noires voilà ça ça donne le plus de chance en général on repasse 4-5 jours une petite semaine après et on sort cette cage en plastique et très souvent les abeilles l'ont libéré en ouvrant sur le côté et elle a déjà commencé à pondre etc et là c'est là que ça se passe le mieux quand on veut introduire une reine sur la génétique noire même si c'est pas 100% noir voilà je reviens sur cette photo là vous verrez que vous verrez ou vous lirez ou vous pourrez demander vérification beaucoup d'apiculteurs qui ont cherché à se faire livrer ou à expédier les reines noires dans ces petites cagettes d'expédition ont eu souvent des déconvenues c'est à dire que les reines arrivaient et elles étaient mortes pendant le transport apparemment il y a quelque chose qui se passe c'est vrai c'est des témoignages qui me sont revenus plusieurs fois alors l'explication ça pourrait être que c'est une abeille plus sauvage plus primaire et donc qui accepterait qui accepterait moins d'être transporté en cage comme ça pendant plusieurs jours pour savoir que ces jets peuvent voyager par la poste par colis et même des fois traverser plusieurs pays et donc selon la durée du transport et les conditions ça peut plus ou moins bien se passer pour l'abeille noire donc voilà attention à ça si vous les déplacez ou quoi dans des petites cagettes comme ça faites bien attention je ne connais pas encore la recette miracle pour que ça se passe bien mais en tout cas c'est arrivé de nombreuses fois que les abeilles arrivent mortes donc qu'elles n'arrivent pas à bon port voilà pour l'abeille noire donc si on revient un petit peu sur une carte pour vous montrer où est-ce qu'elle situe géographiquement et où vous pouvez trouver des initiatives par exemple pour protéger et multiplier cette abeille spécifique qui était je le rappelle l'abeille endémique et qui paradoxalement est une des races sous espèces d'abeilles qui est finalement assez dure à trouver en tout cas à l'état pur entre guillemets des purs noirs non hybrides sont de plus en plus rares sur notre territoire on a tellement importé de génétiques différentes qu'elles ont tendance à qu'elles ont eu une régression en tout cas bon dernièrement on peut se réjouir qu'il y a de plus en plus de projets et c'est le cas donc sur cette carte là qui vient donc de la FEDCAN qui est la Fédération Européenne de Conservatoire d'abeilles noires qui ne regroupe pas tous les conservatoires mais tous ceux en tout cas qui sont symbolisés par ces petites abeilles noires et jaunes donc vous pouvez trouver un conservatoire sur les îles parce que les îles sont moins sujettes à de l'hybridation puisqu'on le comprend elles sont protégées géographiquement par des barrières naturelles donc c'est le cas de l'île de Groix de Bélie tant qu'on est à parler des îles vous avez bien sûr la Corse où il est interdit d'amener des reines du continent et d'ailleurs c'est une abeille spécifique qui a été protégée donc qui s'apparente à de la noire même si elle est un petit peu spécifique à la Corse en tout cas c'est une abeille locale qui est protégée c'est un projet intéressant tant qu'on parle des îles vous avez Wessan qui a été à un moment il me semble dans le groupement des différents conservatoires que vous avez là en jaune et noir mais qui visiblement ne l'est plus Wessan donc c'est assez c'est un exemple dont on entend parler depuis très longtemps c'est à dire que l'île est tellement éloignée du continent qu'il y a même certaines maladies qui sont présentes sur le continent que vous ne trouvez pas sur l'île je pense à l'acarien par exemple Varroa des abeilles ont été amenées sur l'île avant l'arrivée du Varroa qui arrivait chez nous en 1982 exactement en Alsace et qui quelques années plus tard était sur tout le territoire là c'est intéressant d'avoir c'est le seul endroit de France à ma connaissance hormis des îles du Pacifique où vous n'avez pas le Varroa voilà donc il y a des projets d'études intéressantes à faire là-bas j'ai mis la Bretagne en général les Bretons sont assez conservateurs de cette abeille noire quand même pas que mais c'est une des régions de France je dirais où il y a plus d'apiculteurs qu'ils soient professionnels ou petits apiculteurs avec des abeilles noires si on descend un petit peu en Loire-Atlantique vous avez un projet aussi avec l'union des apiculteurs de Loire-Atlantique et enfin enfin je n'ai pas terminé du tout mais je continue le conservateur des races d'Aquitaine ça c'est une une initiative au niveau de la région donc avec conservation d'un écotype landais et d'un écotype basque en partenariat avec cette cette association basque Erlé-Bedza voilà ensuite j'ai avancé un petit peu vous avez dans les Pyrénées-Riégeoises un conservatoire dans les Cévennes dans l'Ardèche en Savoie en Auvergne Île-de-France c'est là justement où est basé Lionel Garnery qui étudie la génétique et dans l'Orne et enfin dans l'Orne et dans la Normandie en général vous avez ce nouveau projet qui s'appelle l'Abbé Noir qui est assez intéressant et je vous recommanderais d'aller suivre un petit peu ce qui se fait il commence à y avoir des vidéos un peu de documentation là-dessus un petit peu comme le conservatoire des races d'Aquitaine vous avez un projet pour toute la région Normandie voilà et je n'oublie pas nos amis de l'Abbé Noir des Hauts-de-France aussi qui travaillent beaucoup avec la Belgique pour protéger leur abeille locale et enfin je terminerai avec oui ça c'est intéressant d'en parler la famille Perrenaud c'est Apigis ils sont à la fois apiculteurs et conditionneurs et vendeurs de miel ils représentent quand même à peu près 4000 colonies qui sont réparties sur un axe donc qui vont jusque dans les lavandes de Provence et qui vont jusqu'en Bretagne et en Normandie et là vous avez 4000 colonies typées noires si ce n'est pas de la pure c'est quasiment pure donc voilà c'est sans doute les plus gros apiculteurs de France à ma connaissance et étrangement ils travaillent en noir alors qu'on va le voir c'était quand même un type d'abeille qui était en régression donc j'ai parlé du niveau français donc il y a ces conservatoires il y a des apiculteurs de loisirs qui n'ont pas le besoin de sélectionner ou qui veulent protéger l'abeille qui a toujours été là et elle est utilisée par quelques pros mais quand même je dois dire assez peu en tout cas elle est à pur voilà si on regarde ailleurs on la trouve en Belgique vous avez juste de l'autre côté de la frontière un conservatoire assez connu à Chimée vous l'avez donc dans le nord de l'Espagne comme je disais mais vraiment le nord pas si on descend on tombe sur une autre sous-espèce Iberensis ensuite vous l'avez dans certaines vallées suisses il y a des programmes de conservation vous l'avez donc aussi sur les îles britanniques Royaume-Uni Irlande là avec en plus un mouvement de retour donc à l'espèce d'abeilles qui était là avant l'introduction d'autres abeilles mais en plus ça va plus loin c'est non-traitement on voit beaucoup de projets d'abeilles Royaume-Uni Irlande de treatment free beekeeping comme ils disent de l'abeille sans traitement sans intervention on la laisse se débrouiller et bon c'est vrai qu'elle a une tendance à résister un petit peu mieux au Varroa ça a été démontré d'ailleurs il n'y a pas très longtemps par des études scientifiques ça ne veut pas dire qu'elle résiste à 100% mais en tout cas elle est un petit peu plus armée visiblement parce qu'aussi on l'a laissée sans doute dans la nature se débrouiller toute seule sans doute qu'il y a une part de sélection naturelle plus importante que sur les autres abeilles qui étaient gérées par des apiculteurs voilà c'est mon c'est mon interprétation et vous avez quelques projets aussi en Allemagne elle avait été pratiquement éradiquée été éradiquée d'Allemagne remplacée par par la Carnica l'abeille Carnica et puis voilà on a quelques projets à nouveau de préservation de l'abeille noire allemande et vous avez au niveau européen le programme Be Hope si vous voulez creuser un petit peu le sujet qui vise à dans un premier temps inventorier les territoires où vous avez encore des abeilles pures ça vaut pour la noire et ça vaut aussi pour les autres sous-espèces et qui ensuite met en place des moyens pour les conserver donc va-t-on vers une disparition d'Apis mellifera mellifera c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dilutions d'hybridations mais bon globalement beaucoup vous diront que si on laisse faire les choses elle a tendance à revenir un petit peu si on arrête de sélectionner et d'importer elle est quand même il y a une espèce de bruit de fond entre guillemets où vous avez encore pas mal d'endroits où elle est dans des recoins dans lesquels les apiculteurs ne vont pas forcément et elle a tendance à reprendre un petit peu de territoire parce que certainement elle est un petit peu plus adaptée parce qu'elle est sème aussi un peu plus voilà ça peut être une idée enfin une explication et enfin on peut se réjouir d'un intérêt nouveau depuis une dizaine d'années on en parle beaucoup ça vaut aussi pour d'autres espèces agricoles on parle de travailler de plus en plus avec des vaches rustiques avec des chevaux rustiques ou que sache des moutons etc et on retrouve un petit peu le goût de la conservation des races d'antan donc elle est à nouveau élevée vous pouvez la trouver plus facilement on verra à la fin de la présentation des catalogues ou des sites où vous pouvez trouver si vous êtes à la recherche d'abeilles spécifiques et depuis quelques années on a de plus en plus de propositions d'abeilles noires elle avait été boudée quand même à un certain moment par les éleveurs et ça n'est plus le cas voilà j'avance nous allons parler maintenant de l'abeille cocadienne ou Apis mellifera cocadica donc logiquement comme son nom l'indique c'est une abeille du Caucase vous voyez par rapport à l'abeille noire on a un ton un petit peu plus gris un petit peu plus clair voilà c'est à ça qu'on peut le reconnaître même si bon il faut quand même se méfier pas mal des couleurs les couleurs sont parfois trompeuses en apiculture mais globalement voilà si on veut si on veut généraliser on a une abeille un petit peu plus grise voilà donc voilà plus grise un couvain ovale donc tout à l'heure je parlais d'un couvain rond là on est sur des couvains de forme ovale c'est assez étonnant vous voyez cette photo là je reviendrai en arrière tout à l'heure là typiquement un couvain de forme ovale avec toujours une bonne présence de pollen on voit le pollen qui a été le pain d'abeille on appelle ça une fois qu'il est tassé dans les alvéoles on le voit il est présent pareil il accompagne cette forme ovale et au dessus en général vous avez du miel des réserves de miel si j'ai une autre photo à vous montrer voilà à nouveau une forme plutôt ovale de couvain ça voilà assez typique des caucasiennes autre manière de reconnaître les caucasiennes c'est la baie qui propolisent le plus à priori ça vous allez voir une photo et je reviendrai à nouveau en arrière voilà donc là bon c'est assez extrême ça c'est justement c'est chez nous on a on a on a on a de la caucasienne encore un petit peu sur une souche bien caucasienne on peut voir ce genre de choses c'est à dire qu'à la fin de la saison là c'est une photo à la fin de la saison sur une ruche qui est quand même exposée au soleil quelques heures dans la journée et la propolis a tendance à couler dès qu'elle est exposée au soleil en plein été donc mais ça n'empêche pas les abeilles de remettre à nouveau de la propolis tout le temps derrière elles veulent réduire au maximum l'entrée là en plus connaissant la région il y a des attaques de frelons en plein été donc elles ont encore plus envie de se protéger et de réduire l'entrée pour pas que les frelons rentrent mais voilà en gros vous pouvez voir ce genre de choses c'est intéressant pour ceux qui veulent faire de la production de propolis comportement elle est plutôt rustique même si elle est on l'a dit un peu plus plus prolifique plus performante sur la production de miel est globalement assez douce voilà elle est assez utilisée en croisement avec de la noire elle donne quelque chose d'assez 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 ça au niveau du croisement noir elle reste quand même plutôt douce elle est productive elle est moins sujet à du couvain plâtré comme on a pu le dire sur la noire elle est moins essaimeuse voilà elle est en plus adaptée aux fleurs profondes je vous ai mis l'acacia l'acacia mais aussi le trèfle la luzerne sont des fleurs où il faut avoir une langue un petit peu plus longue si on veut atteindre le fond et tout le nectar qu'il y a dedans et donc c'est la caucasienne qui a la langue la plus longue on verra un tableau à la fin de la présentation qui compare la taille des langues des abeilles ça peut être aussi si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de trèfle où il y a beaucoup de luzerne où il y a beaucoup d'acacia elle peut être un petit peu plus performante là dessus voilà localisation alors elle a été très populaire la caucasienne c'était avec l'italienne une des abeilles les plus enfin voilà elle est introduite parmi les plus taux parce que voilà elle donnait des meilleurs résultats pour la production pour le fait qu'elle sème moins etc aujourd'hui vous avez quand même beaucoup moins d'éleveurs vous les avez je pense que je les ai à peu près tous sur cette carte je m'en excuse si j'en ai oublié mais vous avez c'est assez connu un centre qui travaille avec avec la baie caucasienne à Libyeux vous avez donc notre exploitation dans le sud-ouest il y en a encore un petit peu dans le sud des Landes et dans le Béarnes vous en avez en Limousin là quand même quelques éleveurs qui la travaillent encore un petit peu région centre un tout petit peu dans la vallée du Rhône enfin Auvergne-Rhône-Alpes en tout cas et pour terminer dans les Hauts-Alpes Alpes de Haute-Provence ensuite vous l'avez forcément dans son territoire naturel qui est la Géorgie un petit peu l'Arménie donc par contre ce sont des régions qui ont encore des difficultés administratives sanitaires pour exporter en Europe et c'est aussi pour ça que je pense qu'on la trouve de moins en moins donc vous en avez qui passent un petit peu qui transitent par la Turquie j'avais vu à une présentation du programme Be Hop dont j'ai parlé tout à l'heure un programme de préservation des abeilles locales européennes vous avez des conservatoires d'abeilles caucasiennes en Turquie alors que c'est pas forcément le territoire vraiment d'origine on s'éloigne un petit peu du Caucase mais dans le nord de la Turquie vous avez des conservatoires et vous en avez aussi dans la Russie proche de la frontière avec la Géorgie voilà voilà un petit peu pour vous parler de la caucasienne sur la Carnica maintenant ou l'abeille carniolienne donc là on a une abeille un petit peu plus marron si vous regardez bien j'espère que l'image est bonne pour vous donc voilà la reine facile à trouver au milieu avec une pastille donc ça veut dire qu'a priori c'est une abeille inséminée ou en tout cas une souche précieuse les abeilles n'ont pas forcément une pastille numérotée sur leur dos donc là c'est une pure Carnica ça je peux vous l'assurer c'était en Suisse il me semble la photo qu'est-ce que donc originaire des Alpes le territoire vraiment suisse voilà beaucoup de sélectionneurs ou d'éleveurs qui travaillent avec la Carnica en Allemagne c'est une abeille aujourd'hui quand même très sélectionnée depuis longtemps donc voilà elle est très performante et des points faibles qu'on pouvait lui reprocher par exemple là j'anticipe un peu je suis dans le bas de ma liste mais l'essai mage important c'est un des premiers défauts qui nous vient en tête quand on parle de Carnica ça a tendance à être de plus en plus gommé par cet effort de sélection voilà et tous les éleveurs utilisent à priori enfin une bonne partie des éleveurs de Carnica utilisent une plateforme qui s'appelle Bebreed sur laquelle ils partagent leurs résultats ils comparent les différentes souches on parle beaucoup de souches la génétique est suivie comme ça de mère en fille et donc sont comparés à la fin de chaque année les résultats en termes de résistance aux maladies de production de miel de douceur de paresse à l'essai mage on appelle ça c'est ce qu'on recherche un petit peu en apiculture on veut des abeilles qui ne sèment pas et qui ne sortent pas de la ruche tout le temps donc ça c'est un point important sur lequel les sélectionneurs essaient d'avancer voilà mais naturellement donc elle va avoir un couvain rond donc souvenez-vous la photo que j'ai passée un petit peu plus tôt un couvain qui ressemble un petit peu à celui de l'abeille noire propolisation assez faible donc contrairement à la caucasienne dont on vient de parler comportement rusticité là je pourrais rajouter même plus plus c'est une abeille on peut le comprendre des Alpes des régions froides donc dès que dès que ça lui est permis dès qu'il y a une fenêtre météo elle va amasser du miel et dès que ça s'arrête elle est capable aussi de réguler sa consommation donc la reine diminue sa ponte et elle préserve leur réserve elle passe des hivers avec assez peu de nourriture il faut bien sûr leur en laisser mais en tout cas il y a moins besoin à nourrir que d'autres que d'autres espèces que d'autres sous-espèces pardon c'est aussi une bonne éleveuse elle est souvent citée comme une bonne productrice de gelée royale en quantité de gelée royale une très bonne orientation ça je ne sais pas si c'est quelque chose de naturel ou si c'est parce que beaucoup d'éleveurs dans les Alpes utilisent des chalets j'avance voilà c'est ça un ruchet chalet donc je suis désolé la photo est en noir et blanc j'aurais pu c'est encore utilisé vous avez en Suisse en Slovénie etc des ruches chalets mais en gros pour comprendre vous avez des ruches qui sont placées à l'intérieur de ces chalets là et là ce sont des ouvertures qui donnent tout du même côté vous voyez quand même que les ouvertures sont assez rapprochées alors est-ce que c'est le fait qu'elle est est-ce que c'est parce qu'elle est élevée assez souvent en ruchet chalet ou en tout cas historiquement avec l'été qu'elle a développé une bonne orientation ou est-ce que non ça n'a pas de lien mais en tout cas ça va l'aider dans cette situation là je ne sais pas mais en tout cas je trouvais ça intéressant de vous parler des ruches chalets par exemple là à l'intérieur vous voyez des roars dont visite chaque ruche de l'intérieur il peut pleuvoir il peut faire un peu froid on peut y accéder de l'intérieur voilà ça se tient chaud et c'est assez on comprend pourquoi cette pratique s'est développée dans les régions montagneuses c'est une abeille qui collecte beaucoup plus de mielas que les autres abeilles ça aussi c'est vérifié si vous êtes dans des régions à sapins ou à mielas de chênes par exemple elles auront des meilleures récoltes globalement elle a un démarrage printanier très rapide comme je le disais la moindre fenêtre est favorable mais à l'inverse on dit qu'elle elle a quand même tendance à moins être performante sur les mielées tardives donc pour ceux qui aimeraient faire les mieles d'arbousier de calune apparemment elle serait un petit peu moins un petit peu moins performante là dessus mais bon encore à vérifier voilà c'est quelques éleveurs dans le sud-ouest qui m'ont parlé de ce défaut potentiellement mais bon ça reste quand même une abeille qui fait pas mal de miel voilà donc il y a ces mages importants même si ça a tendance à être travaillé au niveau de la sélection c'est vrai que surtout il y a si vous connaissez des apiculteurs qui ont essayé cette abeille là il y a 20-25 ans ou 30 ans vous diront que c'est une abeille qui peut essaimer énormément voilà on a du mal à la retenir dans la ruche alors qu'elle a de la place elle va quand même chercher à faire des nouvelles rênes voilà à nuancer un petit peu et ensuite c'est une abeille qui potentiellement peut être sujet au pillage elle a tendance à aller chercher dans la ruche de la voisine ou si on ouvre un peu trop longtemps une ruche potentiellement ça peut déclencher le comportement de pillage donc on la trouve j'en ai parlé un petit peu en Autriche en Allemagne en Slovénie en Suisse c'est aussi une abeille qui a été exportée au Chili que vous trouvez au Chili et maintenant vous pouvez acheter même des rênes chiliennes qui sont produites maintenant puisque la saison est inversée donc elles peuvent arriver très tôt en Europe est-ce que c'est une bonne pratique ou pas je ne sais pas mais en tout cas vous avez des éleveurs qui ont fait venir de la génétique d'Autriche et qui peuvent en renvoyer en Europe quand la saison va commencer là-bas voilà et vous l'avez dans l'Europe de l'Est quand même c'est vrai qu'elle est assez présente en Roumanie en Bulgarie aussi il me semble en France vous l'avez donc naturellement côté Suisse dans les Alpes à la frontière Suisse un petit peu en Alsace voilà l'Est de la France est assez parce qu'il y a quand même plus d'échanges avec le monde germanophone voilà il y a beaucoup de vendeurs de dessins ou de rennes allemands ou en Autriche qui peuvent être tentés d'en proposer à leurs voisins frontaliers et c'est vrai qu'elle a convaincu pas mal de gens qui s'y sont mis et donc on en trouve pas mal on en trouve aussi maintenant dernièrement dans le sud-ouest c'est une abeille qui devient assez populaire dans le sud-ouest et puis voilà elle se diffuse tranquillement c'est une abeille je dirais presque un petit peu à la mode dernièrement on en entend plus parler voilà alors un écotype particulier Carpathica donc là vous voyez un écotype ça va faire un nom un petit peu à rallonge le genre Apis l'espèce Mellifera sous-espèce Carnica et écotype Carpathica Carpathica donc comme son nom l'indique c'est Carpath si je ne m'abuse c'est la région de Dracula donc vous voyez un petit peu ce coin vers la Roumanie voilà donc vous l'avez en Roumanie en Ukraine en Russie et en Moldavie cet écotype et donc particularité c'est un écotype anekbalique là je pense que bon pas mal de personnes qui nous écoutent n'ont jamais vu ce mot c'est très spécifique à l'apiculture anekbalique c'est des rennes enfin des colonies qui n'essaiment pas et qui vont remplacer leurs rennes sans avoir besoin d'essaimer produisent très peu de cellules voire une seule la reine née il n'y a pas d'essaimage la reine a été remplacée pacifiquement j'ai envie de dire et la colonie voilà continue poursuivre son développement l'air de rien et on est on est parti avec une nouvelle reine jeune sans que l'apiculteur nécessairement s'en rendre compte voilà ça c'est ce qu'on appelle le comportement anekbalique l'anekbalie c'est un mot et c'est aussi un adjectif donc voilà et tout ça parce qu'elle est aussi sûrement très 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 sélectionnée c'est une abeille que vous avez en Roumanie notamment et en Ukraine aussi des éleveurs très pointus c'est un héritage soviétique avec des stations des instituts techniques voilà avec des stations de fécondation très contrôlées un partage de l'information à chaque fin d'année on avance sur la génétique sur la sélection des différents caractères dont le fait que voilà du coup c'est une abeille qui sème beaucoup moins que la carnica classique même si je disais que ça commence à changer quantiquement voilà on passe maintenant à l'abeille qui est très 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 populaire très diffusée aujourd'hui que ce soit chez beaucoup d'éleveurs beaucoup de professionnels de production de miel ou dessin beaucoup d'apiculteurs urbains voilà parce que c'est une abeille qui est facile qu'on voit dans tous les catalogues dans plein de petites annonces une abeille qui est très qui est beaucoup plus facile à sélectionner voilà je vais rentrer dans les détails mais donc l'abeille Buckfast ou abeille Frère Adam Frère Adam c'est ce monsieur que vous avez en photo qui boit très certainement de l'hydromel parce qu'en plus d'être un féru de sélection de l'abeille c'était aussi un producteur d'hydromel dans ses livres il a écrit de nombreux livres sur la sélection sur l'apiculture vous avez aussi pas mal de données sur l'hydromel pour ceux qui voudraient produire leur hydromel voilà l'abeille s'appelle Buckfast parce que ce monsieur était tout simplement dans l'abbaye du même nom l'abbaye de Buckfast voilà donc son histoire est assez intéressante je reviens un petit peu en arrière il a eu une vie passionnante donc très très féru de sélection avant que les gens commencent à parler vraiment de sélection d'abeilles lui son passe-temps c'était de courir le monde l'Europe l'Afrique le Proche-Orient à la recherche de l'abeille parfaite et donc il en ramenait et il essayait de sélectionner ça il a fait un melting pot à partir d'abeilles collectées partout dans le monde voilà avec des fois un caractère précis en tête qu'il voulait incorporer à son abeille Buckfast et l'abeille Buckfast c'est l'héritage de son travail vous avez certains qui ont tenté de déposer le nom en tant que marque enregistrée avec un brevet etc donc on a aujourd'hui le droit à nouveau d'utiliser le mot Buckfast mais en tout cas voilà il y a plusieurs personnes qui se revendiquent de son héritage certains vont dire non c'est moi qui ai la plus dur d'autres non c'est moi vous en avez au Luxembourg vous en avez à la frontière luxembourgeoise vous en avez dans la Sarthe vous en avez voilà en Rhône-Alpes et vous en avez un petit peu partout des éleveurs très pointus qui ont eu l'intelligence quand même pour beaucoup de travail en commun de s'échanger des lignées ils pratiquent beaucoup l'insémination artificielle donc voilà c'est une sélection qui est très pointue et ça donne une abeille on va le voir plutôt agronomique on appelle ça donc qui répond à des intérêts que l'homme avait besoin de développer donc c'est la production de miel de la douceur peu d'essai-mage une tenue au cadre comme je parlais tout à l'heure de la tenue au cadre quand je parlais de l'abeille noire l'abeille noire on sort un cadre les abeilles ont tendance à voler un peu dans tous les sens l'abeille Buckfast pour la plupart presque tout le temps quand c'est une vraie abeille Buckfast reste sur son cadre très douce voilà vraiment voilà on voit beaucoup d'applicateurs qui travaillent sans gants sans voile pour certains on a affaire vraiment à une abeille très douce donc on voit qu'elle est quand même plus claire que les autres abeilles qu'on a vues jusque là un ton beaucoup plus jaune voilà parce qu'il y a eu aussi un petit peu d'introduction de l'abeille jaune de l'abeille italienne on le verra tout à l'heure que vous dire donc un démarrage printanier important c'est vrai elle produit beaucoup d'abeilles mais aussi elle va démarrer très tôt elle va commencer à produire beaucoup d'abeilles très tôt dans l'année donc c'est intéressant pour ceux qui veulent produire des esseins multiplier leur cheptel pour ceux qui veulent faire du miel parce que aussi globalement plus on a d'abeilles et plus on amasse de miel donc c'est aussi quelque chose d'intéressant de la douceur comme j'ai dit en revanche s'il fallait lui trouver un défaut même si ça a tendance à être gommée de plus en plus elle a tendance à consommer un petit peu c'est une abeille qu'on nourrit un petit peu plus mais bon elle produit de l'autre côté plus de miel les apiculteurs donc tout à l'heure je parlais de bee breed pour les éleveurs de carnica bon même si dans bee breed il y a aussi un petit peu apparemment d'abes noires et un petit peu d'éleveurs bon je voudrais pas dire de pédigré à piste mais il y a quelques autres sous espèces mais bon quand on parle de bubri globalement on parle d'éleveurs de carnica là pour la bug phase vous avez le site pedigré à piste où chaque éleveur crée un compte et enregistre les lignes qu'il crée ou qu'il maintient chez lui leur performance etc c'est intéressant comme démarche de partager je pense que c'est comme ça qu'on progresse en sélection donc voilà on voit toujours des belles plaques de couvins quand on parle d'abeilles bug fast des abeilles plus ou moins jaunes on voyait là par exemple un peu plus de jaunes ici que là ça veut pas dire que c'est pas une abeille bug fast vous avez donc différentes lignées qui ont chacune des tons de couleurs un petit peu un petit peu variables si vous voyez mon curseur par exemple ici on voit un tergit on appelle ça une bande qui est bien jaune à côté ici par exemple qui dé beaucoup moins voilà mais pourtant elles viennent de la même reine voilà il y a une petite variabilité au niveau des couleurs mais voilà avec des caractères pourtant stables voilà ça donne ça des belles plaques de couvins des fois un peu trop il y a des apiculteurs qui veulent surtout pas travailler avec de l'abeille comme ça parce que beaucoup de couvins ça veut dire aussi beaucoup de consommation de miel et de sirop s'il n'y a pas de miel dans l'environnement voilà donc certains apiculteurs vont adorer ce genre de photos d'autres non chacun travaille à sa manière je dirais voilà là aussi je crois qu'il y en a encore plus ici voilà que là de haut en bas partout il y a de la place bon sauf dans ce coin là où visiblement la cire n'a pas encore été étendue mais voilà c'est une abeille qui va produire beaucoup beaucoup de couvins globalement donc on la trouve comme je disais au Luxembourg au Danemark là il y a beaucoup des exportateurs ils vendent vous verrez dans les annonces apicoles des rennes en provenance de Luxembourg du Danemark vous en avez un gros éleveur aussi en Roumanie il y en a en Argentine il y en a sur l'île de Malte effectivement qui est aussi proposé très tôt dans l'année en France ils ont une saison qui dure très longtemps là-bas ils peuvent commencer l'élevage avant nous et en proposer contrairement par exemple au Danemark ou au Luxembourg en France donc c'est l'abeille des villes globalement il y en a beaucoup tous ceux qui proposent du parrainage de ruches etc globalement beaucoup d'abeilles Buckfast c'est aussi parce qu'elle est douce et parce que vous êtes plus susceptible d'avoir des voisins proches de vous quand vous êtes apicuteur en ville donc on comprend l'intérêt d'avoir une abeille qui est douce et en plus qui va essaimer moins donc c'est toujours dérangeant en ville quand on a un essaim qui part je ne sais pas se suspendre à un lampadaire ou un feu rouge ou autre voilà et voilà et enfin beaucoup d'éleveurs beaucoup de professionnels utilisent aujourd'hui la Buckfast voilà vous avez maintenant et je crois que c'est la dernière l'abeille italienne ou abeille d'Igustica vous voyez elle est particulièrement jaune donc ça c'est une abeille que vous avez naturellement sur toute la péninsule italienne c'est une abeille qui est donc confrontée à des hivers moins longs et plus doux donc si vous la mettez dans le nord par exemple si vous la montez un petit peu dans le nord de l'Europe l'hiver risque d'être un petit peu plus compliqué elle va consommer un petit peu plus mais bon à la limite il y en a qui s'en accommodent en revanche elle va démarrer très très tôt dans l'année puisqu'elle n'est pas vraiment habituée à arrêter sa ponte donc ça veut dire que vous allez être très performant très tôt dans l'année si vous voulez faire du miel que sais-je d'aubépine de colza de meurisier de choses comme ça voilà donc couvins qu'on pourrait baptiser de carré entre guillemets comme la vieille Buckfast beaucoup de couvins très abondants des aveilles jaunes comme je viens de dire une douceur quand même assez importante ce qui a expliqué voilà douceur et production de miel c'est globalement ce qui a expliqué qu'elle a été diffusée un petit peu partout donc vous la retrouvez aux Etats-Unis dans toute l'Amérique latine hormis la partie Amérique centrale où vous avez de l'abeille africanisée mais ça c'est autre chose vous en avez en Australie vous en avez en Nouvelle-Zélande voilà c'est une abeille qui a été utilisée très tôt pour la satisfaction qu'elle a donnée au niveau agronomique voilà douceur et production voilà donc bonne tenue au cadre comme l'abeille une bonne production de gelée royale et d'ailleurs les sélections d'abeilles qui sont utilisées aujourd'hui en production de gelée royale proviennent de l'abeille italienne qui a été pour beaucoup sélectionnée à Taïwan où ils étaient très orientés production de gelée royale pour leur consommation locale il y a une grosse consommation de gelée royale en Asie et donc aussi une grosse production aujourd'hui donc c'est pour ça que beaucoup de gelée royale par exemple qui est produite dans le monde exportée en Europe moins cher que la gelée royale qu'on pourrait produire nous voilà pour mémoire c'est plus de 98% on parle du miel mais la gelée royale c'est plus de 98% qui est importée voilà par contre bon c'est vrai elle a des petits défauts elle est plus susceptible de piller et peu économe comme on l'a dit alors bon je ne sais pas pourquoi cette image vient de se superposer mais en tout cas voilà une autre de rennes et alors on arrive à voir un petit peu dans le fond des cellules c'est assez brillant elles ont tendance à déposer effectivement une goutte de gelée royale plus importante que les autres que les autres races sous espèces d'abeilles voilà donc où la trouve-t-on aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des éleveurs encore en Italie bon logiquement même si en Italie il y a aussi beaucoup de bugfas qui est arrivé dernièrement vous en avez en Grèce à Malte en Amérique latine comme je vous le disais Amérique du Nord Canada Etats-Unis une abeille assez jaune assez populeuse Australie Nouvelle-Eure voilà et en France c'est très très rare maintenant de voir des producteurs hormis hormis les éleveurs de gelée royale enfin les producteurs de gelée royale il y en a assez peu quand même d'abeilles jaunes d'abeilles italiennes si ce n'est donc les importateurs qui vont faire venir des abeilles enfin des rennes depuis l'Argentine ou depuis le Chili voilà après je crois que c'est à peu près tout parce qu'on ne peut plus maintenant il y a beaucoup de pays qui ne peuvent plus exporter en Europe pour limiter la propagation de maladies mais donc comme ce sont des producteurs avec une saison alternée comme je le disais ils vont pouvoir proposer des rennes là à partir de maintenant au mois de février mars alors que les apicuteurs français ou européens n'ont pas encore eu le temps d'élever des rennes presque ils commencent à peine à ouvrir leurs ruches donc on n'aura pas souvent des rennes avant le mois d'avril eux sont capables d'en produire très tôt enfin d'en proposer très tôt dans l'année ce qui est à leur avantage voilà certains apicuteurs français vont commencer leur multiplication grâce à ça voilà donc un tableau récapitulatif que vous pourrez retrouver dans le livre qu'on écrit avec mon père ça je vais passer assez rapidement dessus donc dans le petit traité rustica de l'apicuteur débutant on vous a fait des tableaux récapitulatifs comme ça donc l'abeille noire abeille bugfast souffrir à dents carniolaine caucasienne italienne donc c'est toute celle dont on a parlé vous avez l'origine géographique qui est rappelée la couleur principale et la longueur de la langue voilà c'est là dessus que je voulais rester un petit peu on voit que c'est l'abeille caucasienne ici on avait en dernière case du tableau qui a la langue on appelle ça aussi le proboscis le plus long donc ce qui va être avantageux pour aller butiner des fleurs qui ont une fleur plus profonde et où le nectar est plus dur à atteindre dans le fond de la fleur voilà je passe rapidement là aussi on avait mis si on devait noter de 1 à 10 les différents caractères enfin les différents ils y sont pas tous vous pouvez en mettre beaucoup plus mais voilà là ça a donné une idée de tableau comparatif entre l'abeille noire qui va être donc par exemple qui va avoir un bon hivernage elle est notée 10 sur 10 à l'inverse elle a une tendance à l'essémage vous voyez la case du bas une tendance à l'essémage un peu plus importante donc elle est moins bien notée que enfin je veux dire plus la note augmente moins elle est bonne en termes d'essémage c'est à dire qu'elle essaime beaucoup l'extrême c'est effectivement l'abeille africaine qui essaime énormément mais à l'inverse une abeille bugfast va rester plus facilement dans la ruche si je prends la dernière case du tableau l'abeille italienne aussi on disait qu'elle essaimait peu à l'inverse une carméolienne va un peu plus naturellement avoir des volontés d'essémer voilà vous comprenez l'idée du tableau comme le temps tourne et que de toute manière la conférence sera à nouveau disponible pour la revoir vous pourrez avoir accès à ce tableau et sinon il est présent dans le livre le petit traité rustica de l'habiculteur débutant là je vais vous parler très rapidement de l'hybridation parce que là je vous ai parlé de race pure entre guillemets dès que vous croisez des abeilles de races différentes vous obtenez des caractères très variables et c'est pas nouveau donc vous voyez cet ouvrage de 1889 de l'abbé David qu'il a appelé la fortune du paysan par l'élevage des abeilles il compare il fait un tableau en termes de production de récolte de miel entre la race indigène donc ça c'est l'abeille noire comprenez ça se passe en France donc vous avez voilà différentes moyennes de récolte de miel vous avez une abeille italienne donc entre guillemets pure donc voilà et vous avez une race métisse donc si on se reporte à la moyenne en bas par exemple c'est un petit peu effacé je suis désolé mais donc là il me semble que c'est un 5 elle a fait 56 kilos vous voyez il y a même le détail au niveau des grammes donc 56 kilos et 700 grammes la métisse quand l'abeille italienne a fait 44,6 kilos et l'abeille l'abeille noire l'abeille locale 41 kilos vous voyez voilà c'est ce qui a aussi expliqué qu'on importe des rennes et qu'on essaie de faire des croisements et qui bon malheureusement a donné aujourd'hui un métissage qui peut être un petit peu moins bien maîtrisé parce qu'après bon ok ça c'est peut-être la race métisse va donner de bonnes satisfactions en termes de moyenne de miel peut-être la première génération ensuite la reine va être remplacée mettons au bout de 2 3 4 5 ans et ensuite derrière là par contre vous maîtrisez moins bien il va y avoir une seconde génération de métissage et là parce qu'elle va rencontrer un peu de mâles italiens un peu d'abeilles noires là pour le coup on n'est pas sûr de faire les mêmes rendements de miel d'avoir la même douceur etc il y a un effet il faut savoir qu'on appelle l'effet hétérosis quand on croise deux races pures ensemble on a la génération suivante en général des abeilles qui ont de bonnes performances mais après ça va être très dur de garder ça dans la durée avec les générations suivantes voilà attention à l'effet hétérosis ça peut donner des très bons résultats et puis on s'enflamme et puis finalement les années suivantes on ne retrouve pas du tout les mêmes comportements c'est quelque chose lié à l'hybridation historiquement il y a eu des hybridations très connues qui étaient très pratiquées donc c'était de la caucasienne et de l'abeille noire de l'italienne et de l'abeille noire ou de la triple hybride donc je vous explique très rapidement triple hybride par exemple vous prenez une reine caucasienne vous prélevez des larves de cette reine là vous allez faire naître des reines qui vont être fécondées par exemple dans une zone d'abeille noire voilà donc vous obtenez une une caucasienne noire voilà cette caucasienne noire vous vous lui faites faire des filles et ces filles là vous les faites féconder par exemple par des mâles italiens et là vous obtenez des triples hybrides voilà donc c'était quelque chose qui a été très développé je crois dans les années 80 peut-être déjà 70 et puis un petit peu 90 et puis au fur et à mesure des années ça diminuait quand même l'INRA s'était un petit peu emballé là dessus ça donnait de bons résultats mais c'est vrai que bon c'est quand même un travail assez laborieux de maintenir au moins 3 génétiques pures dans des coins différents et puis de faire tout ce melting pot voilà pour obtenir certes des abeilles performantes mais bon à quel prix donc ça a été c'est quand même on en parle de moins en moins la triple hybride mais c'est quelque chose d'intéressant vous entendrez peut-être parler vous entendrez aussi des fois le mot TH triple hybride voilà maintenant des croisements qui sont plus populaires aujourd'hui ça va être plutôt buck caucasienne buck noir ou carnica buck voilà même carnica coca j'aurais pu rajouter même si c'est pas encore très très commun voilà mais ça se fait toujours voilà pour terminer je vous ai mis si vous êtes à la recherche d'éleveurs avec des génétiques particulières donc vous avez là le nom des éleveurs avec leur département ça c'est un document public que vous avez sur le site de l'ANRCA que je vous recommande je vous recommande aussi pour leur formation l'ANRCA c'est l'association nationale des éleveurs de rennes pour faire simple donc vous voyez la colonne noire par exemple il y a quelques éleveurs c'est c'était pendant un moment il y a quelques années j'en voyais presque plus d'éleveurs avec qui proposaient des abeilles noires carnioliennes ça va en se développant aussi caucasienne ça se maintient mais globalement c'est quand même un peu en perte de vitesse je dirais et vous voyez italienne pour vous la colonne est complètement vide à part les importateurs il y a très peu de personnes qui élèvent des races italiennes si ce n'est pour la production de gelée royale hybride il y en a beaucoup et là je ne vous raconte pas la colonne bugfast vous avez énormément d'éleveurs qui travaillent avec ça bon parce que voilà comme je disais il y a des lignées identifiées on peut aller acheter des lignées auprès de sélectionneurs des abeilles des souches qui vont vous donner une génétique vraiment pure qui ont été inséminées voilà vous avez toute une filière qui est beaucoup plus organisée pour la bugfast mais ça pourrait changer si demain des réseaux similaires se mettent à faire la même chose sur l'abeille noire sur l'abeille carnelienne ou caucasienne ça pourrait aussi se développer voilà je passe rapidement parce que vous avez comme je disais cet annuaire en open access sur le site de la NERCA et si jamais vous pouvez aussi consulter ces sites là donc Happy Conso qui répertorie les éleveurs de rennes par type d'abeille ou par géographie qui s'appelle et maintenant il me semble en tout cas ils sont en train de développer aussi les petits Happy ensuite vous aurez bien sûr à la fin de vos magazines préférés abeilles de France abeilles et fleurs des petites annonces sur des vendeurs de dessins ou de rennes de certaines génétiques vous avez aussi des gens qui publient des annonces sur les sites Happy Service il me semble que j'ai oublié un S c'est service au pluriel et enfin il y a des groupes Facebook aussi là dessus ou n'importe quelle recherche Google si vous tapez reine italienne reine caucasienne reine noire vous trouverez aussi sûrement votre bonheur je termine là dessus un très bon livre à vous recommander du frère Adam comme je le disais le père de l'abeille Buckfast à la recherche des meilleures races d'abeilles donc c'est les différents voyages qu'il a pu faire sa course à l'abeille parfaite en tout cas tendre vers une abeille parfaite et c'était voilà ça donnait l'abeille Buckfast mais c'est le fruit d'un long cheminement voilà je reviens donc à ma vidéo clac clac on va avoir besoin de l'aide de Guillaume voilà pour revenir en écran principal et juste vous aurez aussi ah je suis désolé il y a un peu de lumière et en plus ça va être ah non c'est bon ça paraît bien à l'endroit l'élevage des reines de Gilles Fer mon père qui parle un petit peu plus en détail des méthodes d'élevage mais aussi de ces races d'abeilles différentes et des grands traits bon ça c'est la version en anglais mais c'est la même couverture et c'est le même livre en français ou en espagnol et celui-là j'en ai parlé aussi c'est là-dedans que vous aurez les tableaux récapitulatifs l'apiculteur le petit traité rustical l'apiculteur débutant qu'on a sorti en 2017 voilà et je écoute vos questions si vous en avez j'espère que ça n'a pas été trop long voilà je vois que vous êtes toujours 126 au moins alors je vais faire une petite pause-boisson alors première question de Pascal JDD nous avons de la Buckfast met une voisine à des noirs et depuis qu'elle est là mes Buckfast sont piquantes que faire ? merci alors ouais c'est une très bonne question je parlais donc un petit moment de la Suisse et de l'exemple suisse et autrichien j'ai l'impression qu'ils ont une culture du dialogue un petit peu plus un petit peu plus développée chez eux et c'est très compliqué il y a beaucoup de brouilles entre apiculteurs à cause de ça comme je le disais naturellement les reines vont se féconder à une distance assez importante les mâles en plus ça j'en ai pas parlé mais peuvent faire des sauts de puce comme ça ils peuvent être accueillis de ruche en ruche et donc se déplacer sur beaucoup beaucoup de distance donc tout ça ça participe à une hybridation c'est très dur quand vous voulez maintenir une génétique particulière bon alors qui était là en premier est-ce que c'était vous avec votre Buckfast est-ce que c'est votre voisine qui était en noir en tout cas bon c'est difficile de bien s'entendre mais bon que faire si c'est essayer de dialoguer trouver un terrain d'entente on n'arrivera pas à se sortir de ces problématiques si on n'a pas un peu d'intelligence et qu'on dialogue ensemble et de se dire bon ben voilà tel secteur on va le réserver comme ils le font en Suisse on va le réserver à l'abeille noire telle valet là ce sera des Bugs Fast telle autre ce sera de l'abeille Karnika voilà on peut cohabiter mais c'est vrai que c'est très très compliqué à part le dialogue l'intelligence là je ne sais pas quoi vous recommander mais c'est un problème qu'on a tous alors si vous avez plus de ruches qu'elles vous allez être avantagé vous pouvez saturer plus facilement vous mettez plus de colonies vous les stimulez et vous faites en sorte qu'elles vous produisent plus de mâles vous pouvez introduire des cadres spécifiques qui vont produire des mâles et là vous aurez plus de chances de saturer votre secteur mais c'est assez compliqué quand vous avez un voisin de garantir à 100% que ce seront vos mâles qui féconderont vos abeilles donc à part proposer à votre voisine d'essayer vos abeilles convaincre que ce sont les meilleurs c'est assez compliqué et sinon c'est déplacer vos ruches ou trouver des secteurs où il y a un peu moins de personnes ou trouver des secteurs où vous savez qu'il n'y a que des apiculteurs qui ont des bug fast voilà si vous voulez préserver des bug fast mais je veux dire la problématique est la même pour elle j'imagine elle chaque année elle trouve que ses abeilles sont de plus en plus jaune donc finalement aucun des deux s'y retrouve dans cette situation malheureusement voilà en tout cas bon courage question suivante question de débutante bon il ne faut pas hésiter poser toutes les questions que vous voulez il n'y a pas de questions bêtes alors il n'y a donc pas de différence dans la taille des alvéoles entre races non en tout cas ou alors à la marge mais il me semble c'est vrai qu'on entend dire qu'il y a des tailles d'alvéoles différentes je ne suis pas convaincu de ça je ne sais pas si ça change grand chose de toute manière donc pas de problème à introduire une reine caucasienne dans une colonie bug fast non pour le coup ça se fait dans un sens comme dans un autre il n'y a pas vraiment de problème à changer la génétique d'une colonie particulière si ce n'est comme je le disais l'abeille noire qui va un peu moins se laisser faire elle peut être plus difficile si on veut introduire une autre génétique dans cette dans cette ruche dans cette colonie d'abeille noire j'espère avoir répondu n'hésitez pas si je passe à côté de la question ou quoi je ne pense pas que je pourrais répondre à toutes les questions je pense qu'on va terminer le live d'ici 5 petites minutes donc voilà je vais essayer d'en répondre quelques-unes encore quand même peut-on avoir les photos des reines que vous avez présentées en bonne qualité sur un post alors on verra la qualité de la présentation une fois qu'elle sera exportée une fois qu'elle sera visionnable à nouveau on verra si c'est lisible ou pas sinon oui je pourrais essayer de m'arranger globalement c'est des photos que vous pouvez retrouver dans nos livres voilà sinon si je vous les partage vous comprenez je mettrais bien un petit logo en bas à droite pour dire que c'est ma photo parce que voilà on a l'habitude de se faire pas mal piquer les photos qu'on retrouve après sur internet ou sur d'autres sites ou quoi mais voilà en tout cas je comprends la question c'est intéressant d'avoir voilà mais je pense que vous pourrez faire des arrêts sur image et j'espère que la qualité ne sera pas trop mauvaise quand vous revisionnerez la vidéo voilà question suivante jusqu'à quelle distance peut-on faire le mal pour féconder une reine alors je ne suis pas sûr de comprendre je relis jusqu'à quelle distance peut faire le ah oui d'accord alors je reprends j'en ai parlé au tout début non il n'y avait pas la notion de distance ça c'est dans une autre publication en fait la réponse n'est pas ça dépend vraiment de votre zone il y a des ça dépend si vous avez une congrégation en fait pas très loin de chez vous ou pas les mâles vont faire plus ou moins de distance s'ils trouvent une congrégation ils vont s'arrêter tout de suite s'ils ont plus de kilomètres à faire ils vont plus loin en tout cas ça c'est un chiffre que j'ai de mémoire le mâle peut être sorti de la ruche un peu plus d'une demi-heure voilà donc en une demi-heure il peut faire quand même de la distance sachant qu'il peut se reposer aussi sur des il peut se poser sur une fleur sur une plante et repartir ou il peut rentrer dans une ruche ou potentiellement il peut être accepté ou pas et à ce moment-là repartir à nouveau voilà mais en gros oui les mâles les mâles circulent sur pas mal de kilomètres effectivement combien c'est compliqué question suivante j'aurais une question sur la carne eulienne et plus spécifiquement sur l'écotype que tu décrivais est-il protégé est-il menacé cet écotype peut-il doit être très recherché vu qu'il est très peu et ses mœurs oui il est recherché mais c'est pas encore à part Roumanie Ukraine Moldavie et une partie de la Russie donc c'est la Carpathica la Carnica Carpathica il est pas encore très connu il est arrivé je sais qu'il arrive un tout petit peu là depuis que en début d'année dernière il y a un an tout pile était invité aux journées d'études de la NRCIA donc c'est la fameuse association des éleveurs de rennes ils font des journées d'études deux fois par an une fois en début une fois à la fin de l'hiver et ils invitent en général des apiculteurs étrangers et là c'était un Vassil Gaïdar un éleveur sélectionneur ukrainien qui a voilà qui a qui a parité d'être élogieux sur cette écotype Carpathica alors il me semble que dans les secteurs où elle est élevée effectivement en Roumanie elle a un statut protégé en revanche les seuls statuts protégés que je connais c'est en en Slovénie au niveau de la Slovénie on n'a pas le droit de travailler avec une autre abeille que de la que de la Carnica mais là on ne parle pas de Carpathica et éventuellement en Corse où on n'a pas le droit d'introduire d'autres 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 espèces d'autres sous-espèces voilà mais donc je dirais pour répondre non c'est pas encore un écotype très très connu la Carpathica ça pourrait l'être ça pourrait le devenir en tout cas les ukrainiens en produisent les chiffres étaient assez impressionnants il y a des gros éleveurs ils en produisent beaucoup pour la Russie ils en exportaient un petit peu d'après ce qu'ils disaient aussi dans les pays arabes donc peut-être un jour il y en aura un petit peu plus dans les catalogues qu'on a vu des éleveurs de la NERCEA ou autre voilà une dernière question et puis on s'arrêtera là je vois qu'il est 20h bientôt peut-on vérifier le degré de pureté d'une sous-espèce très bonne question effectivement il y a bon c'est assez c'est assez pointu l'oeil ne suffit pas bon bien sûr le comportement indique un petit peu si on est passé par des éleveurs qui ont sélectionné qui ont inséminé votre reine on connait exactement la lignée mâle la lignée femelle donc là on a une garantie de la pureté mais ça donc ça vaut pour la bug face ça vaut pour la carnica il y a beaucoup d'insémination artificielle un petit peu pour certaines caucasiennes pour de la noire oui après si vous vous avez une rue une colonie vous savez pas ce que vous avez exactement bon un apiculteur expérimenté pour éventuellement vous donner une idée généralement il y a beaucoup de chances que ce soit une abeille hybride quand même aujourd'hui en France on a quand même brassé des abeilles de partout donc pure à 100% ce sera compliqué mais elle peut se rapprocher d'une sous-espèce plus que d'une autre et là si vous voulez aller plus loin donc vous avez des laboratoires qui vont qui vont qui vont analyser vous envoyer un échantillon des fois c'est une abeille des fois c'est un peu plus ils passent tout ça à la moulinette et ils peuvent regarder au niveau de c'est une analyse on appelle ça mitochondria les mitochondries vont donner l'origine génétique de l'abeille et la pureté et c'est des analyses qui coûtent quand même assez cher donc c'est compliqué à faire avant on avait accès à un logiciel qui s'appelle Happy Class qui a été mis en place par le muséum d'histoire naturelle mais Happy Class malheureusement ne marche plus depuis quelques mois maintenant donc c'est assez dommage c'était gratuit on avait juste besoin d'un scanner on scannait des ailes d'abeilles et en fait les ailes d'abeilles fonctionnent un petit peu comme une empreinte génétique j'ai envie de dire sauf que chaque sous-espèce d'abeille a son empreinte génétique et grâce au point des nervures des ailes d'abeilles on pouvait dire si une abeille était plus ou moins pure ça malheureusement ce n'est plus possible de le faire peut-être que ça reviendra un jour j'espère en tout cas mais aujourd'hui à moins de passer par un laboratoire donc vous pouvez contacter Lionel Garnery au CNRS vous pouvez contacter ça se fait en Italie ça se fait voilà et donc de temps en temps parce que ce sont des analyses qui coûtent cher de temps en temps ça a été le cas près des conservatoires ça a été le cas dans la région Normandie dans notre région là en Aquitaine il y a eu des recensements dernièrement des abeilles des génétiques qu'on avait donc gratuitement on pouvait participer au programme et voir un petit peu ce qu'on avait dans nos ruches mais là c'est des financements européens ou régionaux en tout cas malheureusement à notre échelle ça coûte quand même assez cher si vous pensez que vous avez de l'abeille noire pure à la limite rapprochez-vous du conservatoire le plus proche essayez de voir si un il voudrait analyser leurs ruches parce qu'ils auraient un intérêt éventuellement à bénéficier de la génétique mais voilà c'est quand même aujourd'hui malheureusement assez difficile de savoir ce qu'on a avec précision dans nos ruches voilà très bien il est 20h pour pas que ce soit trop long je vais arrêter là mais en tout cas c'était un plaisir et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à revenir vers moi ou vers Imabi voilà et je croyais que Mehdi a un petit mot de conclusion pour terminer ce live je lui laisse la parole oui donc je souhaitais vous remercier on s'est raté sur l'introduction donc je suis Mehdi l'un des quatre cofondateurs de Imabi je voulais vous remercier d'être présent ce soir toutes et tous on était 200 la dernière fois on est à 200 inscrits 300 aujourd'hui donc c'est un bon c'est quelque chose de bien on lance une campagne de collecte de fonds sur une plateforme qui s'appelle Bluebeez vous avez le lien sur notre site internet j'aimerais beaucoup que vous alliez voir éventuellement et si vous le pouvez faire un petit don ne serait-ce que de quelques euros ça nous aiderait énormément et voilà merci beaucoup super en tout cas bonne chance à Imabi je pense que l'apiculture française en a besoin il y a quelque chose d'intéressant en tout cas à faire au niveau des vidéos du partage de la connaissance comme on l'a fait ce soir et j'espère que ça peut profiter au plus grand nombre voilà merci beaucoup merci beaucoup bonne soirée un petit don un petit don – Sous-titrage FR 2021